Bienvenue dans un nouveau vlog, c'est Jess, on est le jeudi 3 octobre et il est 11h03 exactement. Donc je te prie déjà de m'excuser si tu entends du bruit, il y a des travaux et je n'ai pas de... Je ne peux rien y faire en gros, donc si on entend boum boum, voilà, ça m'arrange moitié, tu vois, pas du tout même. Puisque moi je vais faire mon geek call mardi, mais puisque ma jambe me faisait trop mal, je me suis dit je vais le faire jeudi. Pas que ma jambe me fasse moins mal, mais je me dis à un moment donné il va falloir quand même, voilà. Et aujourd'hui on va entendre des boum boum toute la journée je pense, donc ça va être très pratique pour tourner le geek call. Voilà, je pense qu'il y a, il doit y avoir quelqu'un qui ne veut pas que je tourne tranquillement mes vidéos et qui me met toujours des boum 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 quand ça ne me range absolument pas. Voilà, bon, sinon, état de la jambe, état des lieux de Jess, alors le rhume. Le rhume, ça va, ça va, ça vient. Alors, je tousse un peu moins, mais je tousse toujours. J'ai encore un rhume, mais ça va beaucoup mieux que le début de semaine ou le week-end passé, en tout cas, voilà. Donc déjà, ça, c'est fait. La jambe, alors la jambe, elle fait toujours mal. La jambe, ouais, la jambe, elle est... Je sais marcher, mais par exemple, ne me demande pas de descendre de chez moi pour aller ouvrir le facteur. Je ne peux pas. Donc je ne peux pas non plus garder Jérémy pour moi, tu vois, il n'a pas pu faire télétravail aujourd'hui. Donc je suis toute seule. Donc ce qu'on a déjà fait pour éviter des désagréments à un petit chien qui ne peut pas s'empêcher d'aller dehors pour faire ses besoins, et que moi, ça va être difficile de sortir, descendre, monter des escaliers, non plus s'il fait caca, ramasser le caca, puis marcher avec quelqu'un qui va te tirer alors que toi, tu marches à deux à l'heure pour le moment, tu vois, enfin voilà. Donc j'ai dit à Jem, amène Kiki chez mon papa, et tu le reprendras quand tu rentres du boulot. Donc je suis toute seule, je n'ai même pas mon chien avec moi, ce qui est horrible. Honnêtement, je peux te dire que c'est horrible parce que ne pas entendre ses petites patounes, ne pas pouvoir aller lui faire des câlins, là je vais aller me mettre dans le canapé, le savoir qu'il ne va pas venir se mettre contre moi, c'est dur. C'est dur, mais en même temps, il faut être réaliste, je sais que je n'arriverai pas à répondre à tous ses besoins. Donc je préfère qu'il aille chez son papy, qu'il passe une bonne journée là avec des gens qui ne sont pas handicapés de la chambre comme moi par le moment, et qui pourront donc subvenir à tous ses petits besoins, alors que moi, je ne peux pas. Voilà, donc pour le facteur, c'est une autre paire de manches, il va falloir que je demande à Kevin de monter les escaliers. Donc je vais lui ouvrir la porte, puisque c'est une porte qui s'ouvre, tu vois, je peux ouvrir à distance, donc ça c'est déjà bien. Je vais lui ouvrir la porte et je lui dis, Kevin, s'il te plaît, est-ce que tu peux monter mon courrier, parce que moi je ne peux pas descendre. J'ai tenté hier pour aller chercher des légumes bio, et mon dieu, qu'est-ce que j'ai eu mal pour remonter, ça a été... Je me dis, oh là là, en plus les gens ils me voyaient. Et tu dois te dire, mais c'est quoi cette nana qui a quand même, enfin, si elle est jeune, j'ai envie de te dire, pas encore 40 ans, donc tu peux encore dire que t'es jeune, et qui est en train de marcher dans ses escaliers, de les monter comme si elle avait 80 ans. Voilà, donc... Tu vois ? Donc voilà, donc j'espère que Kevin ne va pas arriver tard, parce que j'aimerais pas qu'il arrive pendant que je suis en train de manger. Alors en plus de ça, je peux pas non plus aller dans mon canapé, parce que s'ils sonnent au moment où je suis dans mon canapé, le temps que je me lève, que je traverse la pièce, pour venir là, tu vois, là, 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 pour faire le tut, ouvrir la porte, il va être parti, parce qu'il va se dire, elle est pas là, il y a personne, donc... Je suis obligée de rester ici. La mise, elle est horrible. Voilà, je vais commencer doucement à préparer mon setup aussi, histoire de pas courir dans, tu vois, vers tout en même temps. Donc j'aimerais bien vraiment, vraiment publier ma vidéo Gicol aujourd'hui. Et puis ensuite, commencer aussi à préparer pour le prochain vlog, parce que là, je suis contente, en fait, parce que concrètement, il me reste un... Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six vlogs. J'ai plus que six vlogs, avant j'en avais dix. Donc je suis en train de rattraper mon retard, donc j'aimerais bien en monter un aujourd'hui, en plus d'Iggy Call, et le mettre en ligne demain. Comme ça, j'en mettrai un autre en ligne dimanche. Et ça me permettra vraiment de rattraper mon retard. Un petit peu, quoi. On est toujours à un mois, mais il y a moins de vlogs. J'ai moins vlogué aussi. Donc ça veut tout dire. Enfin, c'est pas que j'ai moins vlogué, c'est que j'ai fait des vlogs plus longs, je pense, avec plus de jours. Ce qui veut dire concrètement que je vais chier sur le montage. Parce que je suis pas gai de monter des vlogs d'une heure. Je peux te dire que c'est vraiment pas gai. Et voilà. Sinon, quoi de neuf ? Hier, j'ai pas pris le vlog. Parce que... Longue journée de taf. Et en fait, je sais pas comment te parler de ça. Mais il y avait une émission hier, une première à RTL. C'était 7 à décider. Jeune mot sur le fait de 7 à décider. Et 7 à décider. Puisque c'est 7 personnes lambda qui se retrouvent. pour discuter sur un sujet et pouvoir prendre des décisions par rapport à ce sujet. Et donc, c'est des personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont des parcours de vie différents. Et forcément, hier, c'était la question, est-ce qu'on doit continuer à manger de la viande ? Et je dois dire que je... Je sais pas à quoi je m'attendais. Mais forcément, j'ai encore été super déçue par le traitement qui a été fait. Déjà parce que je trouve que, bah, concrètement, de gens qui étaient persuadés du bien-être animal, dans le sens où il faut pas tuer les animaux, il y en avait que 2 sur 7. Tu vois, il y en a une qui était un peu tangente en disant oui, moi je ne mange plus de viande rouge, voilà, mais je continue à manger du poulet et du poisson. Genre, le poulet et le poisson, bah c'est pas grave de les tuer, quoi. Enfin, tu vois. Et puis les autres, bah t'avais un boucher, t'avais un gars qui ne pouvait pas se passer de viande. Tous les jours, il fallait qu'il en mange. Un vétérinaire qui s'occupait d'élevage et qui allait dans les abattoirs pour mettre des petits tampons sur les viandes. Il y avait les éleveuses qui connaissent le vétérinaire puisque c'était son vétérinaire. Il y avait, et il y avait qui encore ? Attends, je réfléchis, je crois que c'est tout. Voilà, donc tu partais déjà mal, j'ai envie de te dire. Alors tu te dis, bah oui, mais t'avais celle qui était entre les deux qui pouvait peut-être changer d'avis et t'avais celui qui bouffait de la viande et qui se voilait la face. Parce qu'il dit clairement, moi je fais l'autruche, je ne veux rien voir, je ne veux pas savoir. Moi je veux continuer à manger mon petit truc pépère. Et qui en plus, pour lui, se dit, bah moi je prends la viande dans les supermarchés, je m'en fous, limite de la qualité. Tant pis si c'est fait dans des usines, ou les... Enfin, tant pis pour l'élevage industriel, tant pis pour les conditions des animaux. Moi je n'ai pas envie de payer plus cher pour ma bidoche parce que j'ai un budget qui... Ce qui en soi va très bien. Je veux dire, je comprends très bien que les gens aient des problèmes d'argent et ne peuvent pas se payer non plus de la viande de qualité. Mais j'ai envie de te dire, dans ce cas-là, bah tu en manges moins souvent. Dans ce cas-là, tu vois, enfin je veux dire... Quitte à avoir des valeurs de se dire, j'ai quand même envie de manger de la viande, pas seulement de qualité, mais aussi de la viande, enfin des animaux qui ne soient pas maltraités dans des usines et des trucs industriels, comme on peut en voir, bah dis-toi, à ce moment-là, moi je vais essayer d'en manger moins, mais j'aurai une viande plus qualitative. Enfin, je veux dire, déjà, essayez au moins d'avoir ce raisonnement-là, mais non, 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 je fais l'autruche, je ne veux rien voir, je me cache les yeux, je ne veux pas voir ce qui se passe. Voilà, donc j'ai été fort mitigée, évidemment, parce que je pense que la végane va se faire démonter, parce qu'on va dire, ouais, t'as vu comment elle est, elle est condescendante et tout. Moi, je ne l'ai pas trouvée condescendante, j'ai trouvé qu'elle était hyper dans l'explication de pourquoi je fais ça. Elle expliquait, voilà, moi, non, je ne veux pas manger ça pour telle raison, je regarde chaque emballage pour voir s'il y a quelque chose dedans, je ne veux pas prendre du vin qui n'est pas végane parce qu'il risque d'y avoir du blanc d'oeuf ou de je ne sais quoi encore qu'on a utilisé pour filtrer le vin, enfin, bref. Elle expliquait clairement les choses et les autres la regardaient, l'air de dire, mais enfin, mais enfin ! Le vétérinaire m'a agacée, il s'énervait, et pour lui, c'était une secte, c'est une religion, nanani, nanana, enfin, et les commentaires qu'ils lui ont faits m'ont grave saoulée. Enfin, bref, je me suis dit si j'avais été à la place de cette fille-là, je serais... Je répétais un cas parce qu'en fait, il y en a deux vraiment qui ne voulaient pas manger de viande. Limite, le premier soir, il y avait l'éleveuse parce qu'elle avait ramené de la viande. Elle était choquée qu'elle ne veuille pas faire honneur et ne veuille pas au moins goûter. Sans comprendre que ce n'est pas une question de goût et de dire, j'aime pas ta viande. Ce n'est pas ça. Mes convictions font que je ne peux pas manger ce qu'il y a dans mon assiette. Je ne peux pas manger de la viande parce que ça me dégoûte, parce que je pense à l'animal qui est mort, parce que moi, pour moi, ma morale fait que non, je ne peux pas. Ça, ce n'était pas possible de comprendre. Donc, résultat, on les a fait chier pendant toute la soirée à dire, allez, tu mangerais quand même un morceau de viande et tout. Et ça, je trouve que c'est très irrespectueux parce qu'elle, elle n'a pas fait de remarques. Quand on lui a dit, est-ce que ça te dérange que je mange de la viande à côté de toi ? Elle a dit, oui, mais bon, enfin voilà, tu vois, elle n'a pas dit non plus oui, mais je ne veux pas que vous mangez de la viande ici. Elle n'a interdit rien à personne tandis qu'elle, on a essayé de la pousser à manger de la viande et ça, ça m'a fortement dérangée. Et ce qui m'a dérangée aussi, c'est qu'à un moment donné, il y avait trop de bidoches et qu'est-ce qu'on a fait ? On a été foutre la bidoche à côté d'elle. Enfin, je veux dire, non, 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 tu la mets ailleurs. Tu te décales ou quoi, tu mets un truc de, tu viens de mettre les légumes à côté d'elle mais tu ne fous pas de la viande à côté de quelqu'un qui est vegan. Enfin, je ne sais pas, mais à un moment donné, il faut être un petit peu logique quoi. Et le vétérinaire là, avec c'est une secte, c'est une religion. Non, mais non, je n'ai pas de gourou moi. Je n'ai pas un gourou que je suis. Je lis des gens qui me, qui me, qui m'inspirent, qui me motivent, clairement, mais je ne prends pas tout pour argent comptant. La preuve en est, c'est que j'ai mon véganisme. Tu vois, j'adapte le véganisme à mon mode de vie, à mes envies, aux situations sociales dans lesquelles je me trouve. Je ne suis pas rigide sur le fait de manger dans un restaurant quelque chose qui soit végétarien et pas végétalien. Tu vois, si je fais de la, une tarte, comme je sais qu'on va tous en manger et que mes parents, et surtout mon père, ne veut pas manger tout ce qui est bizarre, végan, parce que pour lui, c'est bizarre végan. Alors, il ne faut pas chercher, c'est comme ça. Je vais faire une tarte pour tout le monde, mais la tarte, elle ne sera pas végane. Voilà. Je ne suis pas d'accord de dire que c'est une religion. Je ne suis pas d'accord de dire que c'est une secte. Je suis désolée, c'est comme les vidéos des abattoirs. Ils avaient l'air de dire qu'on se les refilait entre nous, dans notre communauté. Tu vois, je veux dire, c'est quand même des vidéos qui ont été prises par des associations qui se sont introduites dans des abattoirs. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas penser que ces vidéos, c'est n'importe quoi et c'est du chiqué. Il y a l'air de dire mais non, mais vous les refiler entre vous, dans votre communauté, mais il y a l'air de dire on est des gens bizarres. Et je trouve ça quand même assez grave encore d'avoir ce genre de raisonnement, de façon de parler. J'ai trouvé que l'intolérance venait vraiment des omnivores qui ne cherchaient même pas à essayer de comprendre. Franchement, je me suis sentie mal pour les deux personnes qui ne voulaient pas manger de viande et qui essayaient de leur dire mais vous savez, les animaux ont des sentiments, ils sentent quand ils vont à l'abattoir et le vitrineur mais non, ils ne sentent rien, voyons, ils sont calmes, ils sont détendus et tout. Moi, j'ai déjà tué des cochons devant ses frères et soeurs et ils allaient lécher le sang et ils ne m'ont pas sauté dessus en disant non, t'as tué mon frère. Voilà, voilà à quel discours je me suis tapée hier. Voilà. Et puis évidemment, ils ont fait venir une diététicienne nutritionniste, enfin bref, qui elle, à mon avis, devait être payée par les lobbies parce que clairement, elle n'était pas pour le régime végétalien. Non, parce qu'il y a plusieurs régimes mais il y en a un, ça va. Alors, je n'ai jamais vu qu'il y avait plusieurs régimes végétaliens, moi, je n'en connais qu'un. Voilà, et ils ont fait passer en fait le fait qu'on doit prendre de la B12 pour quelque chose de pas naturel en disant oui, mais la B12, on la trouve que dans l'animal, on ne la trouve pas dans la nature. Oui, ok, mais dis bien à la télé que la B12, que l'animal mange, c'est un comprimé, c'est un supplément alimentaire qu'on lui donne et donc que nous, on ne fait que prendre directement ce supplément alimentaire au lieu de le manger, de le prendre via un animal qui l'a ingurgité avant. Je trouve que les choix des mots sont importants parce que là, on a l'air de dire qu'un régime végétalien finalement n'est pas naturel puisque tu vois, il manque quelque chose. Mais oui, mais si la viande, la vitamine B12, le supplément, il l'a pris aussi l'animal, tu vois, je veux dire, alors que tu le manges directement ou que tu le prennes via un animal à qui on l'a donné avant, quelle est la différence ? Moi, je préfère le bouffer directement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Donc, je n'aime pas qu'on essaye de passer comme ça par des trucs pour essayer de, voilà. Bon, je ne l'ai pas spécialement kiffé. Pour moi, c'était, enfin, c'était des clichés. Voilà, un ramassis de clichés des deux côtés, une vegan assez rigide et les gens de l'autre côté qui lui, qui n'ont pas, qui ne comprennent pas, surtout qui ne veulent pas comprendre et qui ne sont pas ouverts d'esprit. Donc, ça m'a, voilà, je ne vais pas te dire que je regrette d'avoir regardé l'émission, mais décevant. Comme chaque fois que tu regardes de toute façon quelque chose qui parle du véganisme à la télé, voilà. Parce que venir encore dire aujourd'hui à la télé que non seulement, il faut, qu'un régime végétalien sur plusieurs, visiblement, est bon. et encore, il faut vraiment, tu vois, il faut vraiment suivre des choses, il suffit que ce soit équilibré, c'est tout. Mais après, dire oui, mais un enfant, non, mais non, non, c'est prouvé, c'est prouvé par des études scientifiques qui ont été faites aux Etats-Unis, partout, que tu peux être vegan, végétalien, du jour où tu nais jusqu'au jour où tu meurs sans aucun problème si tu manges de manière équilibrée. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué de ça. Bref, on va arrêter de parler de ça parce que sinon ça va encore, tu vois, ça va revenir l'énervement que j'ai eu hier. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon d'être énervée. Donc, pour moi, c'est encore un échec. Voilà. Je me dis, est-ce qu'un jour je verrai quelque chose à la télé qui arrivera à parler du véganisme en étant au moins correcte au niveau des informations que tu donnes au public ? Je demande juste ça. Je veux juste qu'elle soit correcte dans les faits et dans l'énonciation de ce qui est réel. Voilà. Et pas manipulée par un lobby quelconque derrière qui essaye de te faire croire que tu dois bouffer de la viande tous les jours pour être en bonne santé. Voilà. Parce que tu ne me feras pas croire que la nutritionniste, là ou quoi, non. Ou alors, tu en fais venir deux. Tu en fais venir une qui est pro pour une alimentation végétalienne et une qui n'est pas pro parce qu'elle a ses doutes. Mais tu n'en fais pas juste venir une parce qu'à ce moment-là, tu as l'impression parce qu'en plus, via son métier, elle a la science infuse qui est pure. Alors que ce n'est pas le cas. C'est ça qui m'énerve. Franchement, ça m'agace. Voilà. Bon, j'arrête de parler de ça. Je vais répondre à mon chéri parce qu'il m'envoie des messages. À mon avis, il va avoir une commande sur Amazon qui va arriver. Donc, voilà. Et j'aime bien parce qu'il me dit oui, il faut signer. Tu ne sauras pas signer s'il y a besoin. C'est pareil, le livreur, s'il ne veut pas monter les escaliers, moi, je ne descends pas. j'ai envie de te dire voilà, je ne saurais pas faire autrement. Bref, bon, je te laisse pour le moment et je te reprendrai tout à l'heure. Il est 11h49. J'ai bientôt mangé. Je commence à avoir faim. Ouais, je commence à avoir faim mais c'est bien parce que je commence vraiment à avoir faim au moment où je commence à, où je peux aller manger donc c'est nickel. Genre, je n'ai pas faim quand je me lève, tu vois. Mais quand il arrive à être 11h, 11h30, là, ça commence. donc j'ai hâte d'être dans 10 minutes exactement. Donc, j'ai eu mon petit facteur qui a bien voulu monter mon colis quand je te dis que mon Kevin, ce n'est pas le mien mais bon, mon facteur Kevin est le meilleur. Voilà. Il m'a bien voulu me monter mon colis parce que je lui ai dit moi, je ne peux pas descendre donc voilà. Donc, j'ai pris de l'eau de mal que je ne peux pas à gratter. nous avons magie de la forêt et petite bestiole. Donc ça, c'est à mettre de côté avec ces trois-ci qui sont oiseaux merveilleux, chatons mignons et les abysses. Tout simplement parce que il y a une deuxième partie de vidéo qui doit arriver avec cette collection de chez Rustica. Et je ne sais pas si je vais la faire tout de suite ou si je vais attendre la fin octobre parce que je pense que fin octobre il y a des marque-pages spéciales Noël à gratter qui vont sortir. Tant que je suis toute excitée par les cartes à gratter qui vont arriver, le lot Halloween, le Noël et tout. Je suis... Oh, je suis faux vol. Sinon, alors, celui-là ça fait un petit moment qu'il est dans ma pâle. Enfin, pas dans ma pâle, il est dans ma wishlist. C'est Hashtag Murder Trending de Gretchen McNeil qu'il poste repeat. Voilà, donc c'est apparemment un truc où il y a des mises à mort qui sont faites et qui sont reléguées sur les réseaux sociaux avec un hashtag Murder. Voilà. Et j'ai vu que le bouquin sortait en français sur la chaîne de Ludo. Eh bien, ça m'a motivée. Voilà. Et alors, le dernier, alors j'aurais pu attendre, j'aurais pu attendre un petit peu étant donné que je suis en train de lire que le tome 2 et que là, j'en suis au tome... Attends, combien il y a de tome ? Il y a ? 3, 4, 5, 6... Ouais, c'est le tome 7. je pense. Attends, on va vérifier. Mais je pense que c'est le tome 7. Voilà. Mais c'est-à-dire que... J'ai craqué. Voilà. Je suis une cracotte, donc... Je te dis ça tout de suite si c'est bien le tome 7. Il veut pas me le mettre. Voilà. C'est bon. Normalement, c'est bien le 7 parce que je vois que celui que je considérais comme 6, c'est bien le 6. Donc... Voilà. Ça prouve que je sais bien compter. OK. Book 7. Voilà. Book 7 et le book 8. Il sort au mois de février. Et donc, le book 7, c'est celui-ci. Donc, c'est la collection Twisted Tales. C'est de Jen Calonita. J'avoue que j'ai hâte de tester une autre auteure que Liz Braswell pour voir si l'écriture est aussi dense qu'avec Liz Braswell. Voilà. J'ai hâte. Et si jamais c'est pas le cas, je vais leur dire et arrêtez de faire écrire Liz Braswell parce que ce n'est pas possible parce que je vois que Liz Braswell, elle a donc fait les 3 premiers. On a Reflection, donc le book 4 avec Mulan que toi, tu n'as pas eu encore parce qu'on ne les sort pas dans l'ordre chez Hachette. On ne va pas encore reparler du sujet. Voilà. C'est Elisabeth Lim. Le 5, donc celui que tu as eu qui est passé en 3 du coup, dans ton... puisque Aladdin 1, Belle et la Bête 2, 3, A Part of Your World, donc avec la petite sirène. Donc, c'est le tome 5 chez nous, les anglophones. Voilà. C'est Liz Braswell. Le 6, Mirror, c'est Jen Calonita. Et le 7, c'est Jen Calonita. Et le 8, on revient à Liz Braswell. Voilà. Le 8 qui sortira au mois de février, c'est sur Peter Pan. Puisque c'est Straight Until Morning. Voilà. Et là, on a Conceal, Don't Feel. Voilà la chanson. Let it go. Let it go. Non, 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 Et en fait, le petit twist de ce twisty tail, c'est What if Hannah et Elsa never knew each other? Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais connues? Voilà. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, il est d'une beauté. Regarde ça, mes aïeux. Il est d'une beauté. Oh, là, là, là. Il est magnifique. Vraiment. Voilà. Donc, je venais pour te montrer ça. J'attends des livres encore demain. Oui. Je ne sais même plus ce que j'ai commandé. J'ai commandé quoi? Je ne sais plus. Ah oui, je ne t'ai pas montré ce que j'ai reçu hier. Attends, je te montre. J'ai commandé des marque-pages pour Noël à colorier. Ça, je sais que j'ai commandé. J'ai commandé aussi un bouquin que je lirai à Noël, mais qui sortait en octobre, maintenant. Donc, je me suis dit, ben voilà, c'est un truc de snowman. Attends, je vais essayer de te retrouver ça. Ah ben oui, il a commandé un jeu. Effectivement, effectivement. Voilà, je te montre le livre. C'est un livre de Michael Morpurgo. Voilà. Et attends, c'est une blague. Ah non, ce n'est pas une blague. Non, parce que là, tu vois, je vois le livre en neuf. Ah oui, oui, en neuf. En neuf, en hardback, le bouquin est à 21,30€ sur Amazon. Voilà, il se... C'est bon, quoi. Voilà, et c'est de Snowman. Je vais te montrer la couverture. Parce que là, je parle, je parle, mais c'est ça. De Michael Morpurgo de Snowman. Donc, A New Story Inspired by The Original Tale by Raymond Briggs. Et c'est Illustrated by Robin Shaw. Voilà, et je me suis dit, écoute bien, que ça, pour Noël, ça va être top. Donc, tu vois, je ne te mens pas, je ne te mens pas si tu vas se relier pour avoir l'édition en hardback et tu regardes le prix Amazon. Je vais te zoomer. Je veux vraiment que tu vois que je ne te mens pas. Voilà, ça ne va plus. Tandis qu'en brochet, et en brochet, il sort aujourd'hui, donc le 3 octobre, et il sort à 13,04 euros. Donc, ça, ça va. Par contre, je ne sais pas si je vais devoir le recommander ou pas. Je vais regarder ça sur The Book Depository parce qu'il me dit livraison entre le mercredi 24 et le jeudi 24. En même temps, je n'ai pas de... Tu vois, je veux dire, je ne suis pas pressée. Ce qui est marrant, c'est que moi, il est mis que je l'ai payé 8,32 euros. Ben oui, moi, il est mis que je l'ai payé 8,32 euros. Alors que là, il est à 13. Amazon, et j'ai aussi commandé The Book Shop on the Corner de Jenny Colgan. Et à ton avis, à cause de qui est-ce que j'ai acheté ça ? Ouais, à cause de Steph. Évidemment, parce qu'elle n'arrête pas de parler de Jenny Colgan. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre ça. Et je vois qu'elle a écrit des bouquins. Je vois ici Iceland Christmas. Et je vais commencer à regarder pour les romances de Noël. Ah oui, oui, mais nous, on mélange tout ici. On mélange Halloween, à Noël. Voilà, on est... On est bon, quoi. Et donc, attends, parce que du coup, je n'ai toujours pas montré ce que j'avais reçu hier. Donc j'ai The Broken Things de Lorraine Oliver. We thought it was just a story until it all came true. Donc, il pensait que c'était juste une histoire jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Et, bon, Lorraine Oliver, moi, je n'ai pas fini la saga Delirium. Pourquoi ? On ne sait pas. On ne sait pas, mais voilà, je n'ai pas fini la saga Delirium. Mais, elle a écrit l'un des livres, les premiers livres que j'ai écrits sur le harcèlement scolaire et qui m'a, en fait, vraiment mis devant le fait qu'il n'y avait pas que moi qui souffrait de ça. Parce que, tu vois, avant, on n'en parlait tellement pas de harcèlement scolaire, ça n'avait même pas de nom, que, moi, je pensais qu'il n'y avait que moi qui subissait ça à l'école, tu vois, genre, ou deux, trois dans mon école qui le subissaient, mais que c'était quelque chose qui ne se passait que dans mon école, tu vois. Oui, oui, c'est l'égo-centrisme ici, tu vois. Et donc, du coup, c'est elle qui m'a mis la première devant une histoire où on parle justement de harcèlement scolaire et c'était le dernier jour de ma vie et j'ai adoré ce bouquin et d'ailleurs, je dois le relire en anglais et en anglais, je ne sais plus le titre, par contre, parce qu'en plus, il y a un film qui est sorti et que je n'ai toujours pas vu. Voilà, ce qui n'est pas bien du tout. Alors, le deuxième que j'ai pris, c'est parce que, bon, il faut qu'on continue, c'est Tales from the Haunted Mansion, volume 2, Midnight at Madame Leotas. Madame Leotas, c'est celle qui est dans la boule. C'est celle que je suis en train de faire en DP. Tu vois, celle qui est dans la boule et donc, du coup, je continue, je les achète un par un, ceux-ci. À mon avis, ça va être le dernier que je vais acheter cette année et je prendrai peut-être les autres l'année prochaine ou peut-être que je vais les prendre cette année. On ne sait pas puisque Jessica change d'avis tout le temps et on a toujours ce côté illustration qui fait très maison hantée que moi, j'adore. Donc, voilà. Et ensuite, c'est encore de la faute de Steph, j'ai envie de te dire parce que moi, c'est quand même ma fournisseuse numéro 1 en matière de recommandation. C'est Steph. Ludo est pas mal non plus mais Steph est quand même une longueur d'avance. Voilà. Et là, on a R de Bertil Scali et de Raphaël de Andris. Écologie, la démocratie a échoué. L'heure de la dictature est venue. Alors, autant te dire que quand elle en a parlé, je ne sais plus si c'est en vlog, je ne sais plus si c'est dans ses Instastories. Mais toujours est-il qu'hier, j'ai regardé son update lecture en faisant du DP et qu'elle en a reparlé et que je me suis dit hier, je l'avais. Mais donc, quand j'ai vu avant, je ne sais plus si c'est sur Instagram ou sur ses vlogs, je me suis dit mais il me faut ce livre. c'est-à-dire que c'est une question de vie ou de mort. Il me le faut. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas traîner. Le problème, c'est qu'il arrive à un moment qui n'est pas top parce que, honnêtement, j'ai envie de faire des lectures Halloween. Mais je me dis que je ne vais pas lire que ça pendant tout le mois. Donc, peut-être que j'arriverai à me glisser air. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle dit que la deuxième partie est moins bien. Bon, en même temps, c'est écrit devant et tout. Donc, voilà. Mais j'ai hâte de voir un petit peu les recommandations, comment ils vont traiter ça. Est-ce qu'il faut aller dans des extrêmes pour s'en sortir ou alors est-ce qu'on pourrait s'en sortir en faisant des efforts mais qui soient consentis par tout le monde sans passer par des interdictions ou des choses ou des obligations ou des choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'en gros, la question qui est posée, c'est, je pense que pour les entreprises qui veulent faire du profit, il faudra de toute façon passer par des lois et des interdictions et des amendes et des sanctions, etc., je pense. Malgré, je pense qu'il y a quand même certaines entreprises qui sont éco-responsables. Ça, j'y crois parce que je pense que c'est aussi un argument, je veux dire, de vente. Pour les gens, maintenant, savoir qu'une entreprise est éco-responsable, je pense que ça peut être un argument de vente. Mais par rapport à nous, simples citoyens, est-ce qu'on pourrait faire nous-mêmes des efforts sans qu'on nous les impose ? Voilà. Moi, je pense que oui parce que j'en fais déjà. Ah, je vois des romans de Jenny Colgan, Christmas, at Little Beach, Street Bakery et tout là. Je ne sais pas si ça doit se lire dans l'or, toutes ces choses-là, mais là, j'ai plein de couvertures de Jenny Colgan. Je t'assure que je suis à deux doigts de me les commander. Mais attends, je vais te montrer la tentation que j'ai sous les yeux. Tu ne vas pas en revenir. Non, non, non. Regarde-moi ça. Là, là, regarde. Là. Tu vois ? Là. Est-ce que c'est Jenny Colgan ? Oui, c'est Jenny Colgan. Là, là, regarde ça. Regarde. Mais là, là, t'as vu ? Mais attends. Et moi, je suis censée, qu'est-ce que je suis censée dire moi à ça ? Hein ? Je suis foutue. J'ai tout préparé pour faire mon mise en place. Oh, il est midi, je vais pouvoir manger. Voilà, donc pour faire le book haul tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà bien. La mise en place des livres est faite. Il ne reste plus qu'à amener le trépied, le... l'appareil photo. moi. Voilà. Moi qui sera comme ça. Moi qui sera, ça c'est du français ça. Moi qui serai habillée comme ça parce que j'ai froid donc j'ai pas envie de mettre le chauffage. Je suis désolée mais j'essaye d'économiser. Non seulement parce que c'est bon pour la planète de ne pas chauffer mais c'est bon pour mon portefeuille aussi de ne pas chauffer trop vite. Donc, j'essaye de ne pas mettre le chauffage alors je mets un pull parce qu'avec un pull je n'ai pas froid. Voilà. Donc du coup je serai avec mon pull et je vais mettre une des petites paires de boucles d'oreilles que j'ai faites et à mon avis ça je te préparerai le tuto la semaine prochaine et la semaine prochaine je dois aller chez la gynée et ça ça me fait royalement chier. Voilà. Ça rime en plus parce que je n'aime pas aller chez la gynée mais en même temps qui aime ça ? La fille qui te dit oh moi j'adore quand elle me met le spéculum dans la... Voilà. Je pense que cette fille n'existe pas. Je pense. Voilà. Ce n'est jamais agréable ces choses-là. Il faut le dire. Il faut le dire. Ou alors il faut vraiment être spéciale pour aimer qu'on te fourre ce genre de trucs dans... Voilà. Bref. On ne va pas dire des gros mots parce qu'après... Ah mais c'est au matin. Ah mais ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça voudra dire que j'aurai mon après-midi de libre. Je vais aller manger. A tout à l'heure. Il me semble que ça fait un moment que je ne t'ai pas montré l'avancée de ce project. Voilà. Je n'ai pas encore monté sur Instagram à ce stade-ci. Je le montrerai quand j'aurai fait cette partie-là. Partie-là au milieu qui est très confetti. On ne dirait pas comme ça. Mais pour faire cette partie-ci purée le nombre de fois où j'ai dû changer de couleur c'était quand même important. Voilà. J'essaye d'enlever les petites... les petites rivières. Je le trouve trop beau. Voilà. Alors t'ajoutes au rose, du bleu et tout. Ça te donne un résultat tonitruant. C'est vraiment magnifique et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Donc là, j'ai fait toute cette partie-là aujourd'hui. J'ai commencé un petit peu celle-ci mais j'en ai eu marre. Voilà. J'en ai eu marre de jongler entre les couleurs. Je me suis dit c'est pas grave, je le ferai demain mais j'avance pas mal sachant que je suis quasi à la moitié. Voilà. Donc bah écoute, ça avance plutôt bien. Il y en aura au moins deux de faits pour Halloween. Sinon, je vais finalement chez le médecin demain à 16h45 pour être exact. parce que j'ai toujours mal et j'ai plus mal quand je suis allongée que debout finalement. Je boite toujours et c'est vrai que bon bah je suis pas inquiète qu'il y ait quelque chose de cassé. Enfin je me dis je ne marcherai pas si j'avais quelque chose de cassé mais je suis quand même voilà, je me dis il faut quand même que j'aille voir et voilà. Donc demain, je vais chez mon médecin pour voir un peu ce qu'il va me dire. Ce qui m'énerve c'est que je ne sais pas ce que je vais mettre parce que les pantalons en fait bah ça me sert en fait. Tu vois il me sert c'est des pantalons qui sont près du corps et je ne peux pas les relever pour montrer l'état de ma jambe ou des choses comme ça. Donc du coup j'hésite soit à y aller en jupe mais je n'ai pas de chaussures pour aller avec soit de laisser mon bas de pyjama parce que mon bas de pyjama c'est le seul truc que je peux mettre et où je peux remonter mon tu vois je peux remonter mon bas de pyjama pour montrer où j'ai mal etc. Et voilà. Bref donc je ne sais pas ce que je vais faire demain soit aller comme ça en même temps c'est pour aller que chez le médecin je veux dire je sors de chez moi je m'en donne dans la voiture de mon père parce que mon père vient avec moi et je vais avec lui et puis je reviens ici quoi donc mais bon c'est juste devant le médecin c'est un médecin tu vas me dire mais bon voilà donc là je vais aller dans la chambre je vais aller continuer mon avancée sur One Supreme The Dream donc le Twisted Tale à propos de La Belle Bois Dormant c'est long lent un schéma un peu répétitif mais j'aime bien la remise en question d'Aurore voilà c'est tout ce que je peux t'en dire pour le moment donc je verrai bien quand ce sera terminé ce qu'il en est j'espère le finir ce week-end honnêtement j'ai envie de passer à autre chose parce que c'est vraiment des lectures quand j'ai du mal comme ça à entrer dans le style de l'auteur c'est vraiment des lectures qui sont pénibles pour moi donc Wally Voilou mais écoute il est canon je vais pas te dire qu'il est plus canon que celui d'avant mais avoue que le bleu quand même ajoute un côté assez punchy comme ça à cette image tu es d'accord ouais allez à demain on se retrouve vendredi 4 octobre il est 10h34 très exactement j'attends un coup de fil de Proximus parce que je ne sais pas si je t'en ai parlé mais depuis lundi c'est la galère depuis lundi je n'ai plus de téléphone voilà les gens ne peuvent donc plus m'appeler ce qui est très emmerdant quand tu as besoin de ton téléphone professionnellement n'est-ce pas donc ce qui se passe c'est qu'au début je ne me suis pas spécialement inquiétée ça arrive qu'il faut relancer la box pour refaire marcher le téléphone ça arrive voilà c'est comme parfois internet c'est pareil et donc je me suis dit c'est pas grave lundi soir on fera rebooter internet comme ça ça ne gênera personne au moment où on ira coucher et voilà sauf que lundi soir je me suis pété la gueule hein voilà donc du coup j'y ai plus pensé mardi j'y ai plus pensé et je ne sais plus si je t'ai dit tout ça mais c'est que mercredi que j'y ai repensé donc mercredi j'ai téléphoné avec un com qui en fait m'a annoncé qu'au mois de juin ils avaient supprimé ma ligne voilà parce que j'avais demandé la suppression du numéro de fax ils se sont dit ben écoute on va tout faire on va supprimer en même temps la ligne téléphonique on parle en juin là mais ma ligne a continué de fonctionner de juin à vendredi voilà sauf qu'ils m'avaient attribué un nouveau numéro de téléphone qui ne fonctionnait pas mais qui a fonctionné à partir de mercredi donc mercredi quand tu me téléphonais c'était pas le même numéro de téléphone et je vois au 1307 et tout tout était changé et j'étais là j'ai dit mais c'est pas possible j'ai dit à la fille chez Belga.com j'ai dit non 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 enfin Proximus maintenant j'ai dit écoutez c'est simple je dis moi j'ai mon papier à lettre j'ai tout professionnel qui est cadré avec ce numéro de téléphone là si je dois changer mon papier à lettre ça me fait 500-600 euros pour changer les pages vous payez j'ai dit moi il est hors de question qu'elle me dit non non on a fait une erreur on va ouvrir votre numéro de téléphone hier elle m'appelle elle me dit on a remis votre numéro de téléphone nickel j'essaye de m'appeler on tombe sur un répondeur qui n'est pas le mien donc c'est une personne qui te dit que le numéro 0 nanana en disant chiffre par chiffre n'est pas disponible et moi j'essaye de téléphoner de mon téléphone et ça sonne occupé quand j'essaye de téléphoner sur mon GSM ailleurs partout je dis écoutez on est revenu au même problème que lundi puisque lundi c'était ça le problème je n'arrivais pas à appeler donc j'ai rebooté ma box encore une fois rien n'y fait et là ce matin elle me téléphone elle me dit c'est réglé c'est bon ma box est toujours rouge voilà je l'ai rebooté une fois elle est toujours rouge ça ne fonctionne toujours pas donc là j'attends qu'elle me rappelle pour lui annoncer encore une très bonne nouvelle à savoir que ce qu'elle a fait ce matin n'a servi à rien puisque ça ne marche toujours pas voilà c'est ma semaine je vous dis c'est le téléphone lundi j'étais pas encore bien puisque je finissais d'être malade on va dire c'est je me casse la gueule voilà aujourd'hui je vais quand même aller chez le médecin parce que j'ai mal sans avoir mal tout le temps enfin c'est assez spécial parfois ça me fait la même douleur tu sais quand t'es petit et que t'as mal à la jambe moi mes parents me disaient toujours quand je disais j'avais mal aux jambes on me disait c'est parce que tu grandis et ben ça me fait la même douleur tu vois ça tire comme ça et je me dis ben je ne grandis plus donc ça ne peut pas être ça donc il y a des moments où ça tire il y a des moments c'est le muscle derrière qui me fait mal quand je veux me tourner vers la gauche j'arrive plus et alors une fois que j'ai essayé de me tourner vers la gauche et que j'essaye de me remettre vers la droite alors là ma jambe me dit ah tu crois que après nous avoir mis vers la gauche on va te laisser tranquille mais non non et là elle fait très très mal donc hier soir j'ai encore eu absolument très mal en me couchant c'est marrant parce que c'est toujours le pire c'est quand je me couche donc on va quand même aller chez le médecin j'ai quand même enfilé mon pantalon au lieu de mettre mon pantalon de pyjama et la bonne nouvelle c'est que j'ai essayé j'arrive à le tirer et à remonter ma jambe jusque là où j'ai mal alors que je pensais que c'était impossible vu que c'est des trucs stretch qui sont vraiment près de ton corps mais j'arrive donc j'aurais pas à aller chez le médecin en pantalon de pyjama ça c'est fabuleux c'est la meilleure nouvelle du jour autant te le dire voilà bon je reprendrai le vlog sans doute tout à l'heure après midi je vais essayer de travailler un peu même si je t'avoue qu'aujourd'hui je n'ai strictement pas envie donc je vais me mettre une petite tâche à faire maintenant je me mets des tâches tu vois je me mets des tâches et au jour le jour je picore les tâches qui me conviennent je me voilà parce que et comme ça je vide mon tableau tu vois mon tableau des tâches se vident se vident mais c'est en fonction de l'énergie parce que voilà aujourd'hui il n'y a pas d'énergie aujourd'hui j'ai mal à la jambe j'en ai marre de ce problème de téléphone je non aujourd'hui j'ai non donc aujourd'hui on va faire des petites tâches qui ne nécessitent pas un émolument intellectuel trop fort voilà on va faire ça comme ça bon allez je te laisse il est 11h27 on est le 6 octobre ouais t'as l'impression qu'il fait déjà soir et tout et tout tellement il fait moche voilà je reprends le vlog aujourd'hui j'ai pas vlogué hier parce que hier je suis restée allongée dans mon canapé toute la journée pour essayer de ne pas faire travailler ma jambe j'ai été voir le médecin vendredi après midi je sais pas si j'ai repris le vlog depuis oui mais en fait il a examiné bon il n'y a rien de cassé donc c'est déjà ça même s'il m'a fait stresser parce qu'il m'a parlé d'un syndrome de je sais pas tout quoi et qu'il fallait que je surveille que mes pieds du coup ne me chatouillent pas ou ne et moi maintenant j'ai des chatouillements tout le temps tu vois voilà c'est pas que je suis hypochondriaque mais tu me dis faut faire gaffe à un truc parce que là on va tout rire à fond le mollet ben moi je panique tu vois voilà c'est le genre de truc qu'il faut éviter de me dire parce qu'après c'est la panique bref donc il m'a donné de l'uridoïde que je dois mettre et je dois prendre des dafalgans je t'avoue que ça ne va strictement pas mieux c'est à dire que ça fait mal j'ai un petit bleu qui revient en fait parce que le bleu il est dans le mollet en lui même il m'a montré une coupe du mollet il m'a montré qu'il y avait des endroits où le bleu pouvait s'être mis et ben il n'y a rien à faire à attendre voilà on est pour 15 jours minimum si dans 15 jours ça ne va pas mieux il faut que j'y retourne donc j'espère que ça ira mieux parce que j'ai pas envie de rester comme ça j'aimerais bien aller à Disney pour Halloween tu vois donc déjà rien que ça voilà et puis marcher et puis le soir surtout c'est le soir quand je suis allongée dans mon lit j'ai mal oh t'as pas idée voilà donc voilà j'ai perdu aussi après une semaine où je n'ai rien perdu j'ai enfin reperdu un petit peu donc j'en suis à 5,9 kilos donc presque 6 en un peu plus de 2 mois donc je suis très contente j'en ai parlé avec mon médecin qui m'a dit qu'il était très content aussi et que c'était vraiment une bonne perte tu vois qu'il ne fallait pas plus voilà donc il m'a donné des petits conseils et tout et tout et j'aime bien parce que mon papa est venu avec moi forcément puisque je ne sais pas conduire et qu'il me faut quelqu'un au cas où tu vois pour me tenir au cas où je tombe et voilà que pour le médecin il ne voulait pas venir avec moi parce que dans le truc de cabinet quoi et je lui dis mais si viens mais moi j'avais une idée derrière la tête tu vois c'est pas j'ai besoin de mon papa pour aller voir le médecin c'est pas du tout ça c'est que j'avais une idée derrière la tête parce qu'il faut savoir que bon je t'ai expliqué qu'il y avait une émission qui était passée à RTL avec le véganisme où il disait concrètement faut-il arrêter de manger de la viande et que les gens enfin voilà bref je ne vais pas revenir sur cette émission qui m'a vraiment foutu les boules ils avaient fait venir une nutritionniste qui grossièrement n'était pas pour le régime végétarien ou végétalien en disant qu'il y avait plusieurs régimes végétaliens mais qu'il n'y en avait qu'un qui était correct il n'y a pas plusieurs régimes végétaliens le secret du truc c'est d'être équilibré dans ce qu'on mange et j'en reparlais avec mon père en disant que je trouvais ça honteux de faire venir quelqu'un qui n'avait pas les compétences requises pour dire la vérité aux gens dire oui on peut être végétarien sans avoir un problème si on mange équilibré et qu'on se supplémente en vitamine B12 parce que la vitamine B12 ne se trouve plus à l'état naturel et que même les animaux on les supplémente en B12 via un complément alimentaire donc moi c'était ça que je voulais que les gens sachent vraiment la vérité pas qu'on continue à leur raconter des conneries et comme le fait qu'on peut être végan du premier jour de sa vie jusqu'au dernier il n'y a pas de problème avec ça et donc j'en parlais avec mon père et puis évidemment mon père qui est sceptique de tout ça le nutritionniste du dimanche est ressorti en me disant que je ne savais pas les conséquences qu'aurait le fait que je ne mange plus de protéines animales à long terme donc du coup tu penses bien je suis allée voir mon médecin je sais que mon médecin mon médecin n'est pas végétalien mais mon médecin quand je lui ai dit que je voulais devenir végane et tout ne m'a jamais donné de contre-indication il m'a dit qu'au contraire c'était très bien que lui n'aurait pas le courage de le faire mais que moi c'était très bien que je puisse le faire voilà donc je me suis dit et bien on va aller chercher l'information près de mon médecin qui est aussi le médecin de mon père donc voilà je lui dis lui il lui fait confiance et je lui dis ben voilà j'ai une question à vous poser là mon père savait je dirais quand j'ai enchaîné là dessus mon père savait que j'allais lui tomber dessus avec ça je lui ai dit ben voilà on a regardé cette émission et je lui ai dit voilà mon père pense que le fait que je ne mange pas de protéines animales puisse avoir des conséquences à long terme sur ma santé et il lui a dit en fait ce que je lui ai dit savoir que les animaux mangeaient les protéines qui étaient dans les végétaux et que moi je les mangeais directement sauf qu'il fallait comme je n'étais pas passée par la case animale qui avait déjà fait le travail lui d'assimiler les acides aminés etc qu'il fallait veiller à bien combiner certains éléments pour avoir des protéines complètes ce que je fais puisqu'il faut mélanger une céréale notamment avec des légumineuses pour avoir une céréale comment je veux dire une protéine complète voilà je suis informée donc je sais tout ça tu vois donc il me dit non 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 votre fille elle mange très bien équilibrée donc à part ça il n'y a pas de problème et on revenait sur le fait qu'on pouvait être végan le long de sa vie et le truc c'est qu'il n'était pas contre de dire ça le truc c'est qu'il pour lui il dit que les gens ne sont pas assez éduqués que pour pouvoir donner à un nourrisson tout ce qu'il a besoin dans le cas d'une alimentation végétalienne qui soit correcte et là je suis assez d'accord avec lui c'est à dire qu'il y a des gens qui vont se renseigner qui vont faire le nécessaire quand tu vois qu'il y a des végan qui donnent du lait végétal à leur enfant plutôt que du lait qui est adapté pour les nourrissons effectivement là tu te dis qu'il y a des problèmes voilà mais ça je veux dire c'est tout le monde c'est pas les végan qui sont plus bêtes que les autres c'est des gens qui sont mal éduqués et mal informés donc voilà j'ai été très contente de cette visite malgré que je suis ressortie en ayant toujours mal comme s'il allait me remettre mon pied tu vois bref donc j'ai toujours bobo hier je suis restée toute la journée au lit enfin pas au lit dans mon canapé et j'ai regardé The Good Doctor en fait j'ai commencé vendredi soir j'ai regardé 3 épisodes et hier j'en ai regardé 6 ou même 9 ouais j'ai fini le disque 3 il y a 4 épisodes par disque donc ouais j'ai regardé 12 épisodes en même pas 24 heures je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe l'acteur qui joue Sean Murphy qui joue donc le rôle du médecin autiste il est exceptionnel enfin je veux dire c'est une série qui te prend au trip c'est à dire que moi dès le premier épisode je pleurais voilà il y a bon déjà il y avait le lapin tu vois le lapin comme mon le père a tué le lapin moi ça m'a ça m'a brisé le coeur tu vois puis bon il y a toute l'historique avec son frère il y a pas mal de choses qui font que cette série est vraiment très émouvant le fait qu'il n'est pas accepté dans l'hôpital et qu'on lui donne des tâches rébarbatives au début et qu'il faut qu'il bon tu vas te dire dans un sens c'est normal enfin je veux dire voilà les gens ont peur et donc c'est vrai qu'il faut longtemps même aux chirurgiens avec qui ils travaillent pour lui faire confiance mais aussi aux gens et la manière dont c'est fait c'est super bien fait honnêtement je kiffe je kiffe ce mec est génial cette série est top les histoires sont vraiment bien surtout que il n'y a pas que le fond de l'autisme qui est traité en fait on parle de sexisme dans les relations de travail et notamment le fait qu'une femme qui se fait harceler à son travail a peu de possibilités finalement puisque c'est sa parole contre celle des médecins et autres voilà on te parle de plein de sujets comme ça qui sont des sujets d'actualité et j'adore franchement je kiffe cette série si tu n'as pas encore recommencé The Good Doctor je ne peux que te la conseiller voilà je te mets ici la fiche de la saison 1 mais c'est génial la saison 2 sort au mois de novembre en DVD donc ce sera soit sur la liste de Papa Noël soit je ne sais je ne saurais pas attendre on verra bien mais en tout cas je kiffe voilà et il ne me reste plus que 6 épisodes à regarder parce qu'il n'y en a que 18 dans la saison 1 donc je suis déjà toute triste de me dire que je vais bientôt avoir fini la saison donc mais c'est super franchement c'est génial je n'ai pas de mots voilà sinon je n'ai pas pris le vlog non plus hier parce que hier c'est passé un événement qui me fait dire que finalement tu crois que ton histoire de harcèlement scolaire est derrière toi et en fait pas si loin que ça hier je suis tombée sur une de mes plus grosses harceleuses voilà une queen tu vois c'était une queen de l'école la queen populaire tu vois elles étaient 3 je suis tombée sur une des 3 il faut savoir qu'il y en a une à qui j'en veux moins que les 2 autres parce que celle-là enfin celle-là en question on a passé les 2 dernières années de nos humanités ensemble dans la même classe et elle m'a fait un compliment peut-être que toi tu ne le prendras pas comme un compliment mais moi venant d'elle je le prends comme un compliment c'est à savoir elle m'a dit elle s'est retournée sans raison comme ça un jour en cours de chimie je vois encore la scène c'est pour te dire à quel point ça m'a marquée elle m'a dit ouais je voulais te dire tu sais quand on te connait finalement t'es beaucoup moins conne qu'on te croit voilà c'est un compliment venant d'elle vraiment donc avec elle ça allait beaucoup mieux mais les 2 autres et voilà et donc aujourd'hui on avait une des 2 autres voilà que j'ai vu hier et je vois à quel point le fait de la voir me met en fait dans tous mes états c'est à dire que sur le moment je ne sais pas comment réagir j'ai envie de courir partout j'ai envie de bouger je ne veux pas qu'elle me voit et en même temps j'ai envie de lui exploser à la figure pour lui dire tu as vu ce que tu m'as fait enfin il y a tellement de choses à ce moment là qui sont dans ma tête où je me dis comment je me comporte qu'est-ce que je fais et voilà et là elle m'a reconnue après au moins un quart d'heure que je voyais dans le magasin où j'essayais en fait de l'éviter j'essayais de l'éviter et compagnie bon après un quart d'heure on n'a pas réussi elle me dit ah mais salut et moi je vais ouais salut voilà c'est tout ce que j'ai réussi à faire c'est visage froid montrer que ça ne servait à rien de faire la discussion avec moi que je n'avais pas envie de parler avec elle mais le pire c'est que je pense qu'elle ne comprend pas pourquoi voilà je pense sincèrement qu'elle ne comprend pas qu'il y a un problème sous-jacent à tout ça et c'est bien triste voilà mais bref et depuis je n'arrête pas d'y repenser en me disant j'aurais dû lui dire j'aurais dû lui dire ah tu me dis bonjour maintenant tu te souviens il y a 20 ans comment tu me traitais tu vois enfin bref il y a encore la Jess en moi qui n'est pas totalement raccord avec les gens je suis raccord maintenant avec le fait que je ne méritais pas ça que tout ce qu'ils m'ont dit c'était que de la merde à savoir oui je suis une personne qui vaut quelque chose je ne suis pas de la merde je mérite de vivre ou des choses comme ça j'ai confiance en moi maintenant tout ça je n'ai pas de problème vis-à-vis de moi tous ces problèmes sont résolus mais je me rends compte que je suis encore très très vulnérable quand je me retrouve face à ces gens là voilà donc il y a encore du travail à faire à ce niveau là je pense mais je crois que je n'arriverai jamais à avoir une attitude de quelqu'un qui va faire comme si jamais rien ne s'était passé parce que je pense que je n'y arriverai pas ce n'est pas possible voilà et le pire c'est de voir que d'eux-mêmes ils n'ont pas le truc de venir me voir pour s'excuser enfin tu vois non ça c'est voilà et pourtant je ne demanderai que ça tu vois avoir un mot d'excuse qui me ferait bien comprendre je l'ai eu une fois par une personne par toutes les autres non mais si j'avais ce mot excuse-moi d'avoir fait de me mettre comportée comme je me suis comportée avec toi c'était totalement arbitraire et injustifié et dégueulasse et tout ce que tu veux moi ça me permettrait tu vois même si déjà le fait que il y en a un qui me l'a dit ça m'a permis de me dire tout cela n'était pas de ma faute ça me permettrait encore d'y croire encore plus et peut-être un jour à regarder ces gens là sans avoir le besoin de baisser la tête ou de me sentir mal et de sentir mon coeur qui est en train de tellement je suis stressée et que je n'arrive pas à savoir comment réagir face à ce type de personne voilà bref bon il est 11h38 on n'a pas été voir ma grand-mère du coup hier donc mon père normalement avec ma soeur vient début d'après-midi je pense pour qu'on aille la voir je t'avoue que je ne suis pas très chaude à l'idée d'y aller parce que j'ai mal et que quand je marche de trop ma jambe me le fait payer après mais en même temps là je suis assise et elle me fait mal donc voilà on en est peut-être à un point ou maintenant je vais te faire mal tout le temps voilà mais c'est vrai que c'est c'est dur ça fait mal bon je te laisse pour le moment je vais monter une vidéo pour la mettre en ligne ensuite j'irai manger je vais essayer de faire comme hier de retarder un petit peu mon jeûne encore un peu parce que finalement hier j'ai mangé à 13h30 j'avais pas faim j'étais à fond dans The Good Doctor et j'avais pas faim mais peut-être que c'est ça qui a permis que je perde encore un petit peu tu vois après une semaine où j'ai hier en plus de ça tu vois j'ai profité j'ai mangé un gros dessert tu vois et pourtant pourtant le lendemain la balance me dit on va te retirer quasiment un kilo quoi voilà c'est très bien j'aime bien quand la balance fait ça là c'était ma copine aujourd'hui bon allez je te laisse et je reprendrai le vlog tout à l'heure on se retrouve à 22h30 et je viens de terminer la moitié enfin je pense que j'ai passé la moitié ou j'en suis à la moitié voilà je te mets une vue globale comme ça tu peux estimer je sais plus quand je l'ai commencé faudrait que je regarde pour voir à peu près combien de temps j'ai mis pour faire cette première partie ce qui me donnera forcément l'idée de ce qui me restera à faire comme temps voilà mais il est trop beau c'est fou hein je te dis j'adore celui que j'ai fait avant on va pas critiquer ça ni rien du tout mais là je trouve que le mélange des couleurs bleu rose noir ça pète ça pète ça pète ça pète et c'est trop beau donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes bidules mes bouquets pour effacer cette marque et je verrai bien si j'ai encore besoin de la faire basculer pour faire le reste voilà l'idéal ce serait limite que je divise ce bout en deux et faire quatre comme ça ça ferait huit morceaux si je fais un morceau par jour ça fait huit jours mais il faut pas être trop optimiste non plus parce que c'est vrai que ça reste quand même des morceaux confettis à faire à part quand t'es sur les bords ici tu vois où là t'as beaucoup de noir mais quand t'es dans la zone ici c'est assez confetti donc ça prend hyper longtemps ça prend beaucoup plus de temps quand tu dois changer énormément de couleurs que quand tu as des grandes zones de noir comme ça à faire voilà même si c'est vrai que c'est plus motivant de changer de couleur tout le temps qu'elle est bloquée avec la même t'avances moins vite au final avec des parties confettiques avec une partie unie mais il est trop beau il est magnifique je suis je suis ébahie par la beauté la beauté de de ce DP voilà ils sont tous beaux mais c'est normal parce que je choisis bien mes images donc je suis une pro pour choisir les images du DP voilà sinon qu'est-ce qu'elle a fait la petite Jess aujourd'hui bah pas grand chose en fait je suis pas allée voir ma grand-mère finalement parce que ma soeur allait voir pour un appartement ou je ne sais pas tout quoi et que comme je ne sais pas tenir sur mes jambes très longtemps j'ai évité voilà si ça avait été que voir ma grand-mère ça posait pas de problème hein mais comme il y avait mais comme il y avait autre chose à faire je lui ai dit non ma jambe elle va dire merde assez rapidement et quand ils sont revenus ma soeur m'a dit t'as bien fait de pas venir parce qu'on a dû marcher donc ma foi je j'ai bien vu mais du coup ça fait qu'un jour que j'ai pas vu ma grand-mère et ça m'embête un petit peu donc j'espère vraiment que ça ira mieux samedi prochain pour que je puisse y aller faudra aussi que je retourne faire les courses la semaine passée j'y suis pas allée parce que j'étais malade cette semaine-ci j'ai demandé à Jem de m'amener des choses je ne sais pas si c'était dans le même cas que moi mais je pense qu'il ne faut jamais demander à son chéri de faire les courses à sa place voilà parce qu'il y a des choses qui se passent qui voilà que tu as demandé qui n'arrivent pas et des choses qui arrivent mal et des choses que tu n'avais pas demandé qui sont là voilà il m'a il a déjà et mon chocolat marzipan c'est pas vegan je le dis tout de suite c'est pas vegan mais c'est un peu mon péché mignon le chocolat marzipan donc c'est du chocolat avec du masse pain j'en ai plus qu'une demi-tablette tu vois et c'est un peu ma drogue c'est genre je m'en coupe un petit morceau pour manger une fois par jour et là je n'en ai presque plus et je vais devoir tenir jusque samedi sans mon marzipan il n'y en avait plus il n'y en avait plus je ne suis pas convaincue parce que j'ai vu qu'ils avaient changé le packaging à mon avis comme je lui ai montré l'ancien il s'est focalisé à regarder l'ancien voilà donc déjà je n'ai pas eu mon marzipan donc voilà je lui ai demandé de la sauce soja enfin de la crème soja pas la light il m'a ramené de la light je lui ai demandé deux fois trois paquets il ne m'a ramené qu'un paquet voilà je n'ai pas compris parce qu'il était bien marqué deux fois trois je lui avais demandé aussi des petits gratins au brocoli alors c'est pas vegan non plus je sais je sais mais c'est drôlement bon je vais essayer de veganiser la recette mais tant que ce n'est pas fait je prends ces petits en fait c'est des petits gratins ronds tu vois en général j'en mets deux et je mange ça avec un simili ou quoi que ce soit et ça me fait un super bon repas et j'aime bien mes petits gratins tu vois je voilà au brocoli moi le brocoli ça devient un aliment phare dans l'alimentation ça ne fait qu'un an que j'en mange parce que je te rappelle qu'avant d'aller aux Etats-Unis je ne mangeais pas de brocoli et il m'a ramené des brocolis à la crème ce qui n'est pas ce qui est sensiblement pas la même chose alors je ne sais pas comment dans sa tête on est arrivé à faire gratin lien avec crème aucune idée mais du coup il m'a ramené des brocolis à la crème et je ne sais pas comment je vais les cuire du coup parce que ce n'est pas comme ça que je fais mes brocolis tu vois donc voilà il m'a fait des petites gafouilles comme ça mais bon en même temps il m'a rendu service j'ai un peu râlé surtout pour le marzipan je t'avoue que le marzipan ça a été ouais c'est surtout ça c'est le marzipan ouais le marzipan quoi bref donc je n'ai pas je vais devoir me contenter de ce qu'il me reste de marzipan et c'est marzipan bref bon on arrête de parler bouffe donc du coup qu'est-ce que je racontais moi oui aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait j'ai terminé mon livre donc le deuxième tome de Twisted Tales de Liz Braswell qui est en rapport avec La Belle au bois dormant donc il était sorti il y a deux ans je pense en France chez Hachette Romand je ne sais pas s'il a fonctionné ou pas mais c'est comme les deux premiers tomes de la saga Villains de Serena Valentino donc celui sur La Reine la Méchante Reine et celui sur La Belle de la Bête bah ils ne sont plus dispo voilà apparemment selon Pixie Tubeuse il va ressortir donc ce Once celui-là par rapport à La Belle au bois dormant et les deux là bah je t'avais dit moi j'ai contacté Hachette Rose et ils m'ont dit qu'il allait les ressortir l'année prochaine ce que je ne comprends pas évidemment c'est qu'ils continuent à sortir les autres tomes de la saga là ils vont bientôt sortir je suppose le dernier tome et puis tu vas dire ah oui au fait voilà les tomes 1 et 2 arrivent donc c'est une logique incroyable de sortir un tome 3, 4, 5, 6 pour ressortir le 1 et 2 après ou alors est-ce qu'ils vont attendre le 1 et 2 avant de sortir le 6 je n'en sais rien mais on a déjà eu 3, 4, 5 sortis avant 1, 2 tu vois l'incompréhension totale voilà bon les Twisted Tales ils ne sortent pas dans l'ordre ça je vais dire c'est pas grave parce qu'à chaque fois c'est une histoire différente il n'y a pas de lien entre les livres donc c'est pas grave mais donc moi je suis une puriste moi tu me dis Aladdin c'est le tome 1 La Belle et la Bête c'est le tome 2 La Belle et la Bête c'est le tome 3 je ne vais pas lire La Belle et la Bête en 1 tu vois j'ai lu Aladdin je ne l'ai pas relu parce que je me souviens que ça avait été une lecture pas compliquée mais le style est assez compliqué et je me suis vite replongée dedans en lisant le 2 c'est à dire que le 2 c'était pas niveau style c'était pas ça j'ai dû beaucoup aller dans le dictionnaire il y a des phrases que j'ai pas spécialement bien compris mais j'ai jugé que c'était pas tellement utile que ça la compréhension de l'univers et que même si je comprenais pas la phrase mise dans le contexte je comprenais tout donc ça me suffisait et donc voilà j'ai terminé le Once Upon a Dream donc le tome 2 par rapport à La Belle et au Bois Dormont d'ailleurs je vais aller me mettre dans le canapé et on va en parler tout de suite regarde moi cette petite beauté avachie regarde moi ça regarde moi ce petit loulou qui est en train de prendre de son pied tu me fais pas un bisou ? je suis un oh quand même oh oui Kiki il était là quand je suis tombée et quand j'ai commencé à danser il m'a aboyée dessus l'air de dire maman qu'est-ce que tu fais ? arrête tu vas te faire mal pas faire de bêtises comme ça t'as plus l'âge tu vas bientôt voir 40 ans enfin oui on a 40 ans on a 2 ans hein Kiki pas exagéré quand même hein hein ma puce bah oui puis je suis tombée heureusement pas sur Kiki hein ma puce bah oui sinon ça aurait été un lourd paquet qui tombe sur Kiki hein bah oui et puis après il a aboyé et moi j'ai pris ça par attend le douceau je te l'avais dit je te l'avais dit voilà et après j'avais beaucoup mal je pleurais de mal et il est resté près de moi toute la soirée de lundi il me faisait plein de bisous pour que ça aille mieux voilà à ma puce bah oui hein prends soin de tiens maman oui comme maman elle prend bien soin de lui bah oui et donc pour le moment bah comme je ne peux pas sortir enfin c'est pas que je ne peux pas sortir mais c'est que j'ai du mal à monter et descendre les escaliers et puis sortir et ramasser ses cacas quand tu n'arrives déjà pas beaucoup à te baisser c'est un peu compliqué donc il va la journée chez mon papa ce qui m'ennuie parce que je me retrouve vraiment toute seule toute seule et que je n'aime pas ça du tout voilà un monde sans Kiki voilà un Kiki vous manque et tout est dépeuplé à mon coeur donc il va chez mon papa tu vas chez papi tu vas chez papi demain bah oui comme ça papi il a un jardin Kiki peut aller dans le jardin un petit peu même s'il ne fait pas beau il peut aller faire pipi comme il veut et tout et tout il a plein de câlins et comme ça on fait tout pour lui et il n'est pas handicapé par la jambe de sa maman à ma puce bah oui hein mais moi c'est un crève coeur de le laisser partir et de rester toute seule voilà du coup j'ai toujours hâte que Jérémy rentre plus que d'habitude du coup pour récupérer ma boule à mon coeur ma petite boule de poil bah oui on est le même jour où j'ai tourné la vidéo et où je vais te mettre mon avis maintenant sur le livre de Once Upon a Dream donc le dôme tome 2 de Twisted Tales je trouve que j'en dis beaucoup voilà je trouve que j'en dis beaucoup sur l'intrigue mais en même temps je ne me voyais pas ne pas expliquer ces choses là parce que sinon bah mon avis aurait été inconsistant si je ne t'expliquais pas un peu où va l'histoire certaines choses qui moi m'ont marqué etc donc je te préviens en fait maintenant avant de regarder la suite de la vidéo mon avis comporte à mon avis un peu de spoilers alors pour moi ça pourrait ne pas être des spoilers mais pour toi oui donc je préfère prévenir que guérir et te dire attention donc là je vais te faire un mini avis très 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 rapide et si tu n'as pas envie de voir mon avis et bien il te suffira de continuer la vidéo jusqu'au moment où tu ne verras plus écrit spoiler là au dessus alors mon avis c'est j'ai mis 3,5 sur 5 ça fait à peu près 15 sur 20 j'ai aimé mais j'ai pas aimé en même temps enfin j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans à cause des longueurs voilà c'est une histoire qui est très longue à se mettre en place où il se passe pas grand chose pendant une grande partie de l'histoire ça a été très dur pour moi de rentrer dans l'histoire ça a été aussi très dur pour moi de me faire au style de l'auteur ça j'ai vraiment vraiment eu du mal mais à côté de ça j'ai un gros coup de coeur sur le développement du personnage d'Aurore voilà il y a plein de questions qui sont posées dans le récit par rapport à ce qui est vécu par Aurore dans le film et où techniquement on ne se pose pas de problème sur son ressenti sur comment elle a pu vivre les choses etc et là elle va tout remettre en question on voit ses états d'âme la colère la tristesse toutes les émotions qu'elle a on a une profonde remise en question du personnage qui finalement ne va plus être cette demoiselle en détresse qu'elle est finalement dans le film tout dépend dans le dessin animé du prince Philippe qui doit vaincre Maléfice et puis l'embrasser pour qu'elle se réveille c'est tous les clichés de la princesse en détresse pour moi et je peux t'assurer que dans cette réécriture Aurore prend une dimension qu'elle n'a absolument pas dans le récit voilà donc ça c'est le mini avis et donc maintenant tu vas avoir la partie avis que j'ai tourné et sur laquelle il y aura la mention spoiler bon après cet intermède kikinesque on va parler de Once Upon a Dream attends parce que j'ai ici mon coussin avec le cochon de Vaïana qui n'arrête pas de tomber donc voilà la couverture est jolie mais je te mettrai dessus maintenant la couverture qui probablement sortira en français puisqu'ils ont refait les couvertures en anglais et les couvertures en anglais correspondent au visuel en français donc c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir ce tome 2 et le tome 1 avec les nouvelles couvertures en hardback mais ils ne les ont sorties qu'en paperback et pas les hardback les hardback c'est toujours les anciennes couvertures mais ça reste quand même joli enfin regarde tu vois tu as Aurore avec le bidule je ne sais plus comment ça s'appelle moi le truc là tu vois où elle s'est piquée il y a le corbeau et puis en fait l'image elle continue de l'autre côté où tu as Maléfique voilà donc j'aime bien quand même cette couverture je trouve qu'elle est les tons et ça te rend mieux en fait que celle sur Aladdin qui est un petit peu dans le même genre mais je trouve que celle-ci fait beaucoup plus jolie voilà vraiment très beau est-ce que j'ai aimé ou pas ? je suis assez mitigée par rapport à cette lecture dans le sens où ça partait très mal je me suis ennuyée pendant un long moment je n'ai pas spécialement aimé l'écriture parce que comme je t'ai dit c'est une écriture qui est comment je vais dire enfin c'est pas de l'anglais facile quoi c'est de l'anglais quand même un peu avec du vocabulaire et des phrases un petit peu dans le genre de celui que j'avais lu le dernier magicien un petit peu plus simple quand même mais on n'est pas dans une veine de livre où je vais te dire ouais vas-y fonce en anglais c'est nickel non il faut quand même beaucoup se concentrer sur le style voilà donc au niveau du style ça demande une concentration plus importante que pour lire une romance contemporaine ou un Yé lambda ou des choses comme ça voilà ici au niveau de la concentration ça demande que tu sois pleinement sur le bouquin que tu ailles word reference à côté de toi pour aller chercher des petits mots qui vont parfois t'embêter mais à part ça il y a quand même une compréhension globale qui se fait assez rapidement voilà donc au niveau du style on est bon maintenant au niveau de l'histoire comme je t'ai dit je me suis pas mal emmerdée en fait parce que l'histoire c'est pas comme Aladin tu vois c'est pas du tout la même chose Aladin où en fait Aladin c'est et si c'est Jaffar qui avait pris la lampe et donc forcément t'as le début de l'histoire d'Aladin où tu répètes un petit peu ce qui s'est passé le vol du pain avec avec Jasmine qui se balade dans Agrabah et ensuite elle rencontre Aladin qui se fait arrêter et le vieil homme dans la le vieil homme qui est en fait Jaffar qui le mène dans la grotte ça ça reste pareil sauf qu'à la fin c'est pas Apu qui récupère la lampe c'est Jaffar et donc forcément toute la suite de l'histoire ça change voilà ici on est c'est comme si tu peux rejouer en fait toute l'histoire de la belle au bois dormant du début jusqu'à la fin c'est juste au moment où le prince Philippe arrive pour réveiller comment Aurore après avoir battu Maléfice et avoir tué le dragon il veut l'embrasser et là en fait elle se réveille pas après le bisou et donc en fait t'apprends que c'est Maléfice qui a un petit peu mis sa malédiction au delà à savoir que et bien elle a lié en fait sa vie à celle d'Aurore et tant que Aurore dort et bien Maléfice qui est morte dans le monde dans lequel se passe l'histoire et bien continue à vivre dans le monde d'Aurore et donc Aurore ne se réveille pas il faut qu'elle batte Maléfice dans son rêve voilà donc résultat dans le rêve d'Aurore va se mettre en place toute une nouvelle histoire où en fait on va faire passer les parents d'Aurore pour des méchants c'est à dire que c'est des gens avides de pouvoir qui vont faire appel à trois maléfiques fées qui vont donner les dons de beauté etc à Aurore la richesse aux parents leur permettre de conquérir un petit peu les royaumes malentour mais le revers de la médaille en fait c'est qu'à 16 ans et bien les trois méchantes petites fées reviendront et Aurore leur appartiendra voilà et donc Maléfice elle arrive étant la gentille du bidule en disant c'est honteux comment est-ce que vous pouvez faire ça je ne laisserai pas faire ça le jour des 16 ans d'Aurore moi je reviendrai et j'empêcherai que ça se passe et en fait c'est ce qu'elle fait elle va mettre en place toute une histoire autour d'Aurore et des habitants du royaume qui sont toujours endormis puisque je te rappelle que les trois petites fées dans le monde normal dans le waking world donc dans le monde où les gens sont réveillés ont endormi tout le monde pour quand Aurore se réveille elle ne se retrouve pas 100 ans après toute seule et donc Maléfice va raconter des bobards à tout le monde pour en fait maintenir tout le monde dans le château voilà et donc résultat pendant je dirais 100 pages sur 430 440 pages tu te fais chier parce qu'Aurore ne remet rien en question elle fait bêtement ce que Maléfique lui dit elle n'est pas totalement d'accord avec ce que Maléfique fait elle elle veut aller voir dehors ce qui se passe elle a du mal à croire que le monde est dévasté comme Maléfique le raconte et puis elle s'en veut de penser ça parce qu'après tout Maléfique leur a sauvé la vie et ce n'est pas très gentil de sa part de remettre tout ça en cause donc elle se pose beaucoup de questions elle culpabilise direct parce qu'elle remet la gentillesse et compagnie de Maléfique directement en question bref tu te fais un peu royalement chier pendant les 100 premières pages parce que t'es dans ce monde où Aurore dort ce rêve qui n'en finit pas où il ne se passe rien où Aurore n'a pas conscience qu'elle est endormie que ce qu'elle vit et tout ce qu'on lui a raconté par rapport au monde dévasté par rapport à ses parents n'est pas la réalité enfin bref c'est un peu chiant voilà puis arrive évidemment le moment où la révélation va se faire et là c'est vrai que l'histoire prend tout de suite un autre tournant sauf que il y a toujours des moments de longueur t'as un même schéma qui se répète constamment tout au long de l'histoire des moments calmes des moments où Maléfique se fait se fait voir on va dire des moments calmes et voilà donc c'est vrai que le déroulement de l'histoire est assez lent il y a des longueurs et c'est vrai que par moment tu t'emmerdes parce qu'en fait dans ce monde du sommeil dans le monde dans lequel dans le rêve d'Aurore en fait le temps ne passe pas de la même façon que dans le rêve ou dans la vie réelle les minutes dans le monde éveillé deviennent des heures voire des jours ou des mois dans le monde du rêve d'Aurore donc résultat c'est très lent et tu ressens cette longueur cette lenteur tu la ressens dans ta lecture et c'est vrai que parfois j'avais du mal à y retourner parce que je me disais tu vois voilà je vais pas dire que ça me donnait envie de dormir mais on est dans quelque chose de très lent par contre par contre et là on arrive à quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé c'est que on prend vraiment le contre-pied de Disney dans le film c'est à dire qu'il y a des choses qui se passent dans le dessin animé que moi-même je n'avais pas spécialement remis en question quand j'ai vu le dessin animé mais que là je me suis dit bah ouais c'est vrai c'est pas normal qu'elle ait rien dit et tout en fait Aurore quand elle va comprendre qu'elle est dans un rêve et que ce que Maléfice lui a raconté n'est pas la réalité il y a un petit peu ses souvenirs de ce faux passé qui vont commencer à se mélanger avec les souvenirs de sa vraie vie et de ce qui s'est réellement passé donc le fait qu'elle a vécu dans un petit cottage dans les bois avec ses trois tantes qu'elle ignorait totalement que ses tantes étaient des fées qu'elle ignorait qu'elle était la fille du roi et de la reine et donc la princesse qu'elle allait retourner au château le jour de son 16e anniversaire pour épouser le prince du royaume du royaume d'à côté elle ignorait tout ça et là dans ce rêve elle va tout remettre en question mais tout 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 en disant mais ça ça ne va pas vous m'avez menti on m'a menti toute ma vie et mes parents pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix de m'abandonner plutôt que de m'élever elle va remettre aussi son rôle de princesse par rapport à ce qu'on attend d'elle elle va remettre en question le love at first sight puisque tu sais qu'elle a rencontré Philippe qui ne savait pas qu'elle était la princesse aurore à ce moment là dans les bois ils ont chanté une chanson tous les deux et puis ils sont tombés follement amoureux donc résultat lui il ne voulait plus épouser la princesse aurore il voulait épouser la paysanne qu'il avait rencontrée dans les bois et elle elle ne voulait pas épouser le prince Philippe elle voulait épouser le gars qu'elle a rencontré dans les bois tu vois voilà il ne savait pas que c'était eux et qu'ils étaient destinés à se marier mais elle va remettre en cause ce principe même du fait qu'ils sont tombés amoureux en un claquement de doigts pour elle c'est pas possible elle dit ben non je ne le connais pas je ne sais pas qui il est et c'est pas voilà ici on va vraiment remettre ça en question on va remettre aussi il y a quelque chose d'assez féministe dans ce livre puisqu'elle va remettre aussi en question son rôle de princesse en disant qu'elle n'a pas du tout été préparée à ça à ce qu'on attendait elle etc et à la fin du livre on va voir que les gens du château quand elle va commencer à distribuer ses ordres en disant voilà on va faire ça on va faire ça on va faire ça il y a des gars qui vont lui dire ben on n'attendrait pas qu'il y ait votre oncle ou votre cousin qui vienne que ce soit lui qui prenne les décisions et là elle va les regarder avec un regard noir en disant héo c'est moi c'est sa majesté c'est Bibi ici qui décide stop quoi tu vois et il y a toutes ces remises en question qui moi je trouve sont pas mal du tout j'ai beaucoup aimé l'évolution de l'histoire le fait qu'Aurore évolue qu'elle se pose les bonnes questions qu'elle soit fâchée par rapport à ses parents par rapport à ses à ses tantes par rapport à tout ce qu'on lui a caché qu'elle ne croit plus en cet amour au premier regard etc elle va tout remettre en question et il va y avoir même un volet qu'on ne soupçonnait absolument pas quand tu regardes le dessin animé ou quoi que ce soit tu vas vraiment comprendre comment elle fonctionnait à ce moment là pourquoi elle est allée vers le mettre son doigt là tu vois parce qu'on dit oui mais t'étais sous le sort de Maléfique ouais mais non elle va apporter des explications complémentaires et je trouve ça fou qu'on puisse expliquer toute l'histoire de la Belle au bois dormant sous ce regard là parce que finalement ça donne un éclairage qui est pas plus mal voilà c'est 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 plus brutal que l'histoire parce que forcément tu te doutes qu'il y a une une bagarre épique j'ai envie de te dire avec Maléfique à la fin donc c'est un peu plus brutal au niveau aussi de ce qui s'y passe des gens qu'on perd voilà parce qu'il y a des morts forcément et je trouvais que c'était que c'était bien honnêtement tu me dirais maintenant on va faire un dessin animé La Belle au bois dormant tu gardes quelle version ben honnêtement je serais pas compte d'avoir celle-ci parce que j'ai trouvé que celle-ci était plus réaliste était plus ancrée dans nos réalités avec des problèmes évoqués qui sont des problèmes actuels comme le sexisme qui est toujours présent le fait que certains puissent toujours ne pas penser qu'une femme puisse avoir un haut rôle au niveau du commandement voilà tout ça c'est des choses qui sont qui sont abordées dans le récit c'est pas les seules honnêtement mais je vais pas non plus tout te dire mais non honnêtement je te dis je suis un petit peu mitigée parce que j'ai adoré toutes ces questions qui étaient posées l'évolution d'Aurore tout ce qu'elle nous apprend sur sur ce qu'elle a ressenti quand elle a appris la réalité à savoir qu'elle était la fille du roi et de la reine qu'elle était la princesse Aurore qu'elle allait devoir retourner au château et qu'on allait la faire se marier avec quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré dans l'état d'esprit dans lequel elle était ce soir là tout ça c'est des choses que tu ne remets absolument pas en question qui te semblent absolument normales quand tu regardes le dessin animé parce que tu poses pas la réflexion plus loin enfin moi jusqu'à présent j'avais pas posé la réflexion aussi loin et là l'auteur m'a permis de mettre vraiment de redevoir l'histoire en fait sous un autre angle d'approfondir un petit peu c'est beaucoup plus complexe et ça donne vraiment à Aurore un rôle une stature qu'elle n'a absolument pas dans la version classique à savoir Aurore c'est quand même l'archétype de la damsel en détresse c'est la princesse qui est qui est ignorante qui ne sait rien à qui on a juste dit qu'elle devait être belle bien chanter et danser voilà c'est tout ça elle va le remettre en question en disant mais c'est quoi ces dons qu'on m'a donné j'ai jusqu'à être belle j'ai jusqu'à chanter et tout c'est quelque chose qu'elle va vraiment remettre en question et tout parce qu'elle se dit mais c'est quoi de ça pour des dons quoi voilà on va où avec ça dans la vie clairement c'est c'est pas dit comme ça dans le roman mais tu sens vraiment qu'à un moment c'est ce qu'elle pense et là tu la vois autrement que comme une princesse superficielle c'est vrai que Aurore ça a jamais été une de mes princesses préférées c'est quand même la fille qui chante dans les bois qui va tomber dans le coma et qui à son réveil un gars va l'embrasser et elle va l'épouser sans se poser de questions là la version d'Aurore que moi j'ai lu dans ce bouquin je l'aime beaucoup plus parce que c'est une Aurore qui a une profondeur c'est une Aurore qui a des sentiments très complexes qui éprouve de la colère qui éprouve de la tristesse de la déception par rapport aux gens qui lui sont proches et c'est pas la petite princesse qui va chanter danser dans les bois uniquement avec les animaux et tout va bien et le monde est bisounours tu vois ce que je veux dire il y a il y a vraiment une profondeur dans ce que ressent Aurore dans les questionnements qu'elle pose et j'ai adoré cette Aurore là voilà donc j'ai changé d'avis du coup par rapport à ce personnage là honnêtement j'adorerais qu'il fasse une version dessin animé de ce que Liz Braswell a mis en place dans ce récit parce que c'était vraiment bien trouvé finalement mais alors il faut trouver une façon de retirer toutes les longueurs et d'un côté c'est normal parce que je te dis on est dans un monde où dans son rêve le temps est très lent le temps ne passe pas de la même façon d'ailleurs quand elle se réveille elle dit ben moi ici j'ai toujours 16 ans mais j'avais peut-être 2, 3, 4 ans de plus dans le monde de Maléfice depuis le moment où Maléfique est arrivé le jour de son 16ème anniversaire et a mis un petit peu fin au projet fou de ses mauvais parents de donner Aurore à ses 3 méchantes petites fées voilà donc il y a plus de temps qui s'est passé il y a cet effet de longueur qui est voulu c'est vraiment ça qui m'a pêché c'est le fait que ce soit hyper lent que ce soit assez répétitif aussi dans les actions qui se passent à partir du moment où Aurore commence un petit peu à comprendre ce qui se passe c'est à dire qu'on est toujours dans un schéma où elle essaye d'avancer mais après on recule et elle met les fils qui arrivent encore une fois à lui mettre des petits trappes donc des petits pièges sur son chemin et voilà c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est tout le temps et puis elle remet tout en question et c'est vrai que toutes ces remises en question peuvent paraître longues aussi mais je pense qu'elles sont nécessaires c'est très lent mais je pense que c'est voulu aussi dans le texte dans le fait justement que ce temps ne s'écoule pas de la même façon que dans le monde où elle évolue normalement et puis bon moi ce qui a pêché aussi c'est le style un style voilà j'aime bien avoir un style d'anglais assez fluide un style où je ne me pose pas de questions où je lis comme si je lisais un livre en français et là c'est pas le cas je dois m'arrêter je dois parfois aller dans Word Reference je dois prendre le temps de relire plusieurs phrases un paragraphe et de me dire bon j'ai peut-être pas compris cette phrase là en particulier mais j'ai compris tout le sens du paragraphe donc c'est bon je peux passer à la suite c'est vrai que j'ai un petit peu de mal quand c'est comme ça parce que ça ça demande plus de concentration et ça demande un temps de lecture plus important tu vois je vais mettre beaucoup plus de temps pour lire un livre comme ça d'ailleurs j'ai mis une semaine et c'est ça moi qui pêche mais sinon je trouve que les développements qui sont mis dans le livre par rapport à l'évolution d'Aurore et au fait que le personnage qui pour moi dans le dessin animé n'a aucune profondeur est juste une princesse superficielle sans ce qui voilà il n'y a pas vraiment de la réflexion mais en même temps ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue par exemple je ne me souviens plus de comment elle prend le fait qu'elle doit retourner au palais etc je pense qu'à un moment elle est dans sa chambre et elle pleure si mes souvenirs sont bons mais ça fait longtemps il faudrait que je le re-regarde mais en tout cas j'ai le souvenir d'une princesse qui pour moi est le type et l'archétype même de la princesse d'Amzelle en détresse donc c'est à dire la princesse qui ne va rien faire d'elle-même et qui attend que son prince charmant vienne la réveiller pour pouvoir après vivre happily ever after tu vois voilà donc j'ai beaucoup plus aimé cette aurore-ci beaucoup plus engagée beaucoup plus sûre d'elle beaucoup plus aller j'y vais c'est moi qui décide je ne laisserai personne marcher sur les pieds et j'ai aimé ça j'ai vraiment aimé ça parce que du coup c'est vrai que ça rentre un peu plus dans les princesses Disney actuelles quand tu vois Elsa notamment tu vois l'évolution des princesses Disney au fur et à mesure des années on est carrément dans les princesses de maintenant des princesses qui sont engagées qui n'ont pas envie de se laisser marcher sur les pieds qui ne trouvent pas normal qu'on leur dise ah oui mais non on va peut-être attendre que votre cousin ou votre machin il arrive pour décider parce que on n'est pas trop sûr de prendre des ordres de la part d'une femme tu vois et là elle a ce regard et que les gens tout de suite bon ok d'accord ça va on fait ce que t'as dit tu vois ce que je veux dire et ça je trouve ça cool voilà bref je vais en rester là j'espère que je t'aurai quand même donné envie de le lire malgré un un style compliqué en anglais je sais pas du tout comment ça sera traduit en français je sais pas comment la première traduction a été défaite en tout cas j'espère que les longueurs ne te ralentiront pas non plus et que tu te diras oh ben non alors je vais pas lire parce qu'il y a quand même de chouettes idées qui sont développées donc honnêtement j'ai eu du mal le début a été très difficile vraiment très 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 difficile mais une fois qu'Aurore a commencé à vraiment remettre tout en question j'ai kiffé j'ai vraiment kiffé tout ce qui était en rapport avec le développement personnel d'Aurore c'est vraiment les parties qui m'ont plus plu toutes toutes en question surtout le moment où elle parle de ce qu'elle a ressenti quand elle était enfermée dans cette chambre et et qu'elle devait épouser le prince le lendemain et qu'elle venait d'apprendre qu'elle avait des parents qu'il avait finalement abandonné et qu'elle avait été élevée par trois femmes qui n'ont fait que lui mentir toute sa vie voilà maintenant je pense qu'elle est un peu dure avec les trois fées parce qu'après tout les trois fées sont aux ordres du roi et de la reine donc elles n'ont fait qu'exécuter les ordres tu vas dire ouais ça veut rien dire il y a parfois on peut refuser d'exécuter des ordres mais là je pense que tout a été fait parce que le jour où Maléfique est arrivé avec sa malédiction tout le monde a tellement pris peur qu'on a voulu absolument protéger Aurore et la mettre dans un tu vois dans une petite bulle vraiment pour que les gens ne la reconnaissent pas pour qu'elle puisse avoir une enfance adolescente jusqu'à l'âge de ses 16 ans qui soit sans problème pour ensuite la ramener au palais on a fait brûler tous les je sais plus le nom je retrouve plus le nom enfin tu sais les trucs avec le fil et la petite aiguille et tout voilà le roi avait ordonné qu'on brûle tout pourtant ben voilà il en était resté une bref je crois que sous la peur et qu'il lui arrive quelque chose je pense que tout le monde a paniqué qu'on a cru que c'était la solution et qu'on n'a pas remis ça en question en fonction de ce qu'elle pourrait ressentir du fait de s'être senti abandonné ou qu'on lui qu'on lui mente voilà et c'est des questions de toute façon qui ne sont absolument pas posées dans le dessin animé et que là ici grâce à cette twisty tail on a enfin la possibilité de les poser de les analyser en long et en large et de voir un petit peu les réactions d'Aurore par rapport à tout ça et c'était ça c'était super voilà moi j'ai adoré voilà donc je ne sais pas quelle note je vais lui mettre techniquement je crois que je pourrais lui mettre un 3,5 sur 5 ce qui pourrait moi une note ça pourrait être 15 15 sur 20 voilà donc ça fait déjà 2 que je lis je ne mets pas les 2 j'ai pas mis 4 en tout cas je pense que j'ai donné à peu près les mêmes les mêmes notes j'ai souligné les choses qui allaient dans celui d'Aladin des choses que j'avais adoré dans celui d'Aladin c'est pareil pour celui-ci je me demande ce que me réserve la Belle et la Bête parce que quand je vois les avis bah là à la sortie française du 3 je ne sais pas mais je pense que je pourrais passer un bon moment mais je sais que ça va être compliqué parce que c'est encore Lise Braswell qui est à la commande et je sais que je vais encore avoir du mal avec le style petit aparté que je rajoute parce que je viens de faire ma chronique sur Goodreads et je me rends compte que j'ai oublié de te le mentionner par rapport à Maléfique alors c'est vrai que comme je t'ai dit le personnage d'Aurore est beaucoup plus élaboré que dans le dessin animé par contre je ne me suis pas spécialement intéressée à Philippe voilà il reste lui sur ce Love at First Sight voilà Philippe pour moi n'évolue pas spécialement par rapport à ça même s'il est toujours là aux côtés d'Aurore pour l'aider malgré qu'il sent que la Aurore qu'il a connue dans les bois c'est pas la Aurore qu'il connait aujourd'hui voilà que c'est pas la même personne mais on sent toujours qu'il y a de l'amour pour elle et qu'il est prêt à faire tout pour elle donc ça c'est génial mais voilà c'est pas un personnage qui évolue autant que celui d'Aurore et là où je suis un petit peu déçue et c'est là où je voulais en venir c'est par rapport à Maléfique c'est vrai que Maléfique n'a aucune profondeur pourtant c'est un personnage qui mérite quand même de la profondeur sachant qu'il y a des films qui sortent sur elle et autant je n'aime pas Angénie à Jolie autant j'adore son interprétation de Maléfique et j'ai hâte d'aller voir le 2 mais là Maléfique n'a aucune profondeur c'est à dire qu'on va pas essayer Aurore essaye de comprendre elle essaye de comprendre pourquoi elle a agi comme ça elle essaye de voir si malgré toutes les années qu'elles ont passé ensemble Maléfique a quand même un peu d'amour d'humanité qui lui resterait vis-à-vis d'elle mais non en fait il n'y a rien qui ressort il n'y a que de la méchanceté pure de la part de Maléfique il n'y a pas de profondeur par rapport à ce personnage là c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que c'est moi j'adore quand on essaye justement d'approfondir les méchants et de savoir pourquoi ils en sont fondamentalement arrivés à être à ce point méchants et à vouloir du mal dans leur vie et là ce qu'on comprend juste c'est que finalement elle a été vexée qu'on ne l'invite pas au baptême d'Aurore et qu'elle a orchestré tout ça juste parce qu'elle était vexée parce que finalement on se rend compte que le royaume en tant que tel ne l'intéresse pas c'est juste elle veut mener sa vengeance la malédiction jusqu'au bout parce que elle a été vexée voilà et ça je trouve ça un peu léger quoi voilà donc je voulais juste rajouter ça voilà je ne sais pas trop ce que je vais lire là maintenant tout de suite ce que je sais par contre c'est que je vais clôturer le vlog parce que déjà j'arrive à la fin de la batterie et que comme ça je pourrais en recommencer un dès la semaine prochaine et donc dès demain voilà j'espère que ce vlog t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air n'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire comment tu trouves mon DP n'hésite pas non plus à me dire si toi tu avais lu déjà ce Twisted Tale quand il était sorti la première fois ou alors est-ce que tu as envie de le lire maintenant que je t'en ai parlé n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le coeur t'en dit je te renvoie également à Utip si tu as envie de me soutenir financièrement en regardant quelques petites publicités je remercie encore une fois toutes les personnes qui se rendent régulièrement ou pas d'ailleurs sur Utip pour même regarder quelques petites publicités et aussi pour me laisser un petit message il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt dans un nouveau vlog ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501